Bonjour à vous Red Tripper et autres internautes qui se seraient peut-être perdus dans les limbes de YouTube. Aujourd'hui on va continuer avec un deuxième vlog qui aura pour thème le menu 2 du Spring Flower Challenge. Alors ce menu 2 s'intitule un vent d'air frais et pour cela là encore je dois lire trois livres. Donc j'en ai commencé deux, l'un qui correspond au sous-menu de la chenille aux papillons pour lequel il fallait lire un livre de développement personnel. J'ai du coup commencé hier Mon Amie La Peur de Mirali Patel, c'est cela même, aux éditions Le Livre de Poche. Je suis désolée pour la lumière qui n'arrête pas de changer. Donc voilà ça se lit hyper vite, j'ai commencé hier soir, vous voyez j'en suis à déjà plus de la moitié. Bon je vous l'ai dit, moi les trucs de développement personnel c'est pas vraiment ma cam, je suis pas hyper réceptive mais pour l'instant je dois avouer que c'est pas désagréable et puis surtout il y a des super belles illustrations mises en couleurs à l'aquarelle dedans. Voilà je pense que c'est ça qui fait que j'y trouve quand même un intérêt mais je vous en reparle du coup dès que je l'ai terminé. Oui on est d'accord, j'ai une espèce de parabole. Elle vit sa vie, on va la laisser vivre sa vie toute seule. Et puis sinon parallèlement à ça, j'ai commencé un deuxième bouquin qui correspondait à la sous-catégorie I'm going on an adventure qui devait correspondre à un nouveau genre littéraire ou à un nouvel auteur. C'était ça, un nouvel auteur que je ne connaissais pas et pour ça j'avais choisi Dieu me déteste Dolly Sison, Simon, je vais toujours l'appeler Sison, je ne sais pas pourquoi. Donc Dolly Simon, alors voilà j'ai vraiment commencé hier, j'en suis à la page 36. Pour l'instant c'est pas désagréable, ma foi je suis pas hyper dingue du style mais j'attends de voir où l'histoire va me porter. Je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas assez avancé mais j'espère le lire assez vite. Comme vous l'aurez vu dans le vlog précédent en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire du coup mes lectures n'avancent pas aussi vite que je voudrais donc bon pour celui-là c'est très bien parce que ça se lit très vite et celui-là j'ai aussi bon espoir que ça se lise plutôt rapidement. Donc voilà je vous laisse, je vais essayer de dompter la mèche là qui fait sa life et puis je vous retrouve très vite dès que j'ai terminé un de ces deux bouquins à mon avis ce sera celui-ci. Hello vendredi 29 mars et non je ne vous reprends pas pour lire mais bien parce que je vais me rendre à la vente de la Vallée aux livres comme ils en font assez régulièrement pour aller acheter des bouquins. Donc vous comprenez pourquoi je suis autant de joie. Voilà je suis très contente. Après j'ai vraiment dans une démarche d'essayer de me raisonner maintenant sur mes achats de bouquins. Donc voilà je vais y aller en me disant je vais pas revenir avec une pile comme la dernière fois. Je vais essayer de trouver surtout des suites de saga ou des choses comme ça où des fois il me manque un tome dans une saga ou enfin voilà. Vraiment faire dans la mesure du possible des achats utiles entre guillemets. Mais bah vous commencez à me connaître je ne suis pas non plus à l'abri d'un gros craquage. Donc on va bien voir comment ça se passe si j'arrive à être raisonnable ou pas. Bref en tout cas je suis très contente d'aller y faire un tour. C'est toujours des chouettes ventes avec plein 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 de bouquins. Même si j'achète rien j'aime toujours déambuler entre les tables voir un petit peu tout ce qui est proposé. Donc voilà j'essaierai peut-être de vous faire une petite capture mais je suis pas sûre. Je me désespère vraiment je suis désolée je suis partie avec toute la meilleure volonté du monde mais comme vous avez pu le voir parce que normalement je vais vous intégrer des petites prises de vue de la vente. C'est cet endroit c'est juste le lieu parfait de la tentation sur terre et même en partant et en me disant oui je vais me prendre 4 5 livres et tu parles ma cocotte je suis repartie avec un sac encore plein. Bon je me rassure parce que dans le tas je me dis il y a des bouquins qui sont pas pour moi mais pour trip donc voilà mais c'est encore la cata je suis désolée je vais avoir encore plein de livres à vous présenter parce que même si j'en ai reposé plein en me disant non allez t'en as déjà plein à lire celui-là tu vas pas lire tout de suite bah il y en a vraiment où je pouvais pas faire autrement et je suis repartie avec et je vais vous montrer l'ampleur des dégâts. voilà ce que ça donne on a du coup un livre un sac complètement plein avec heureusement plein de poches bref j'ai plus qu'à faire de la place dans la maison parce que là je ne sais pas où je vais les mettre ça ne rentre clairement pas dans ma bibliothèque pâle donc va falloir que je trouve une solution voilà c'était la grosse cata du jour mais on sent quand même qu'au fond moi je suis ça m'attriste pas outre mesure on est bien d'accord mais c'est juste qu'il va falloir pousser les murs quoi c'est le jour du coiffeur ouais et ça me met en joie même si j'avoue que j'ai toujours cette petite appréhension que je suppose est partagée par tout plein de monde de savoir si la coiffeuse va me rater ou pas mais bref c'est devenu presque un rituel de me faire couper les cheveux souvent avant de partir en voyage donc comme j'en ai marre de cette touffe beaucoup trop longue dont je ne sais plus quoi faire et bien aujourd'hui j'ai décidé de couper donc j'espère que le résultat sera à la hauteur de mes attentes on verra bien ça mais du coup petite pause dans mes lectures pour aller arranger tout ça et puis promis en rentrant je vous fais un point sur mes lectures parce que entre deux j'ai terminé deux bouquins donc il faut que je parle et j'en ai commencé un autre bref mon challenge avance plutôt bien et je vous refais un petit point tout à l'heure avec j'espère une tête à peu près potable et comme je suis un petit peu en avance pour aller chez le coiffeur on rentabilise le temps avec du coup la perle et la coquille de Nadia Hachimi j'ai commencé un tout petit peu hier oui j'en suis vraiment qu'au début mais ce livre qui me fait très peur il faut le reconnaître pour l'instant écoutez j'accroche bien donc j'ai bon espoir que ce soit un joli coup de coeur comme pour la plupart des lecteurs je vais lire quelques pages de ça et puis ensuite direction le coiffeur ça y est j'ai ma nouvelle tête et je suis très contente d'avoir tout coupé c'est trop bien je me sens beaucoup plus légère bref on n'était pas là pour parler coiffure mais bien pour parler bouquins et je reviens vous voir parce que j'ai terminé mon ami la peur de Mirali Patel aux éditions le livre de poche il ya déjà quelques jours de ça alors souvenez-vous ce livre je l'avais gagné je ne l'avais pas choisi mais je me suis dit bon on va tester quand même sachant que c'était du développement personnel etc et c'est pas franchement ma cam mais je me suis dit faut pas mourir con donc test un petit peu et du coup c'est chose faite je suis désolée je suis mal installée je l'ai donc lu alors ça se nie extrêmement rapidement bon je confirme le développement personnel machin bidule c'est toujours pas ma cam mais je tiens à dire que j'ai tout de même plutôt apprécié ce livre non pas par son contenu qui ne m'a pas franchement parlé à moi après je sais pertinemment que ce livre va trouver son public je n'ai pas dit d'ailleurs de quoi ça traité mais en gros ça traite de la peur en général de toutes ces barrières qu'on peut se mettre de ses peurs de pas être accepté de ses de ne pas être aimé de ses peurs aussi de tenter de nouvelles choses parce qu'il ya l'inconnu et que l'inconnu fait peur enfin bref tout ce genre de discours sachant que dedans l'auteur nous parle surtout de son vécu finalement à elle par rapport à toutes ces peurs là pour nous expliquer un peu comment elle a réussi à passer outre et ce que ça a libéré en elle etc donc bref comme je le disais c'est pas tant le contenu qui m'a plu parce que même si c'était sympa c'est pas quelque chose qui m'a foncièrement parlé mais vraiment à cause de la forme vraiment de ce livre puisque en plus d'écrire mirali patel est artiste donc elle peint également et du coup à l'intérieur vous retrouve vraiment toutes ses créations et bah voilà vous devez le savoir moi je bosse dans le graphisme et ce genre de choses voilà c'est tout fait en aquarelle c'est extrêmement doux la mise en page est canon enfin voilà il ya vraiment des choses moi ce genre de truc j'adore donc visuellement je me suis régalé il faut avouer que voilà les pages sont vraiment très belles on a toujours ces couleurs un peu pastel ce genre d'illustration j'ai vraiment adoré finalement le travail de l'artiste et le travail de l'écrivain lui ne m'a pas touché outre mesure mais mais voilà je sais personnellement qu'il ya des gens que ça peut tout à fait intéresser donc plutôt sympa à lire il fait que 160 pages voyez avec beaucoup d'illustration donc ça se lit extrêmement vite donc voilà c'est pas du tout un coup de coeur mais ma foi ce n'était pas désagréable et puis je vous dis pour le côté vraiment visuel de ce bouquin là par contre je me suis plutôt régalé donc ça c'était très cool et puis entre deux j'ai aussi terminé dieu me déteste de holly simone ouais c'est ça pour une fois je me suis pas planté aux éditions 10-18 et dans l'ensemble c'était plutôt pas mal et je vous ferai un résumé beaucoup plus détaillé de mon avis peut-être plus tard dans la journée ou demain parce que là j'ai du monde qui va venir chez moi et du coup j'ai plein de choses à faire je suis en train de me dire d'ailleurs que j'ai même pas fait gaffe mais j'ai derrière encore ma table qui traîne bordel pas possible donc il serait temps que j'aille un petit peu ranger tout ça du coup j'ai pas trop le temps de vous faire un débrief complet mais promis je reviens vers vous et je vous dis tout et au cas où vous vous demandiez bah il y en a une qui est toujours dans la même position je crois que si je compte sur elle pour faire le ménage je suis mal barré un bébé chat c'est dur la vie oh la trop dodo à faire et tout et tout des fois je changerais vraiment bien ma vie contre la sienne oh la la le petit chien d'amour que j'ai envie d'obéter ah oui qu'est-tu à dire petit chat rien que le ménage tu t'en fous trop dur ouais elle est déjà fatiguée alors qu'elle a rien fait bref le ça résume très très bien la vie de chat comme promis je reviens vous faire un petit point sur Dieu me déteste de Oli Simon aux éditions 10-18 que du coup j'ai terminé il y a quelques jours alors au niveau de l'histoire voilà je vais vous faire un résumé vraiment très très rapide puisque dans ce bouquin on suit richard un adolescent de 17 ans qui est en en service de soins palliatifs puisqu'il a un cancer il me semble et qu'il sait très bien que son cancer malheureusement est incurable et du coup il vit bien dans ce service depuis quelques mois avec d'autres patients qui sont également voués à mourir alors vous allez me dire ouais vu comme ça le thème est pas forcément super funky et bien détrompez-vous ce livre n'est pas franchement ce dont il a l'air alors même si ça n'a pas été un coup de coeur pour moi ça a néanmoins été une très belle histoire que j'ai adoré découvrir une histoire très originelle qui ne ressemble à rien que j'ai pu lire jusque là c'est donc l'histoire d'un jeune homme de 17 ans qui sait qu'il va mourir mais qui pour autant n'en perd pas du tout son sens de l'humour et sa furieuse envie de vivre et de profiter malgré les limites que lui impose forcément sa maladie parce que oui forcément dans ce bouquin on aborde un petit peu sans détour tous les côtés pas très ragoûtants de ces maladies de fin de vie tout ce que ça peut imposer comme limite mais sans jamais tomber dans le pathos bien au contraire et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié j'ai aussi beaucoup beaucoup aimé le fait que dans cette histoire finalement la romance qui est je ne spoil pas clairement ils en parlent dans la quatrième mais du coup que cette romance ne prenne pas la plus grande part dans cette histoire bien au contraire en plus de ça c'est une romance que je n'ai pas du tout trouvé cliché donc là super bon point parce que vous le savez moi les romances clichés c'est pas du tout ma gamme au contraire c'est une romance que j'ai trouvé plutôt originale et bien adaptée à la situation alors Richard avant d'être un malade est forcément un ado qui comme tout ado est perclu de certitudes et de préjugés sur les gens qui l'entourent mais ce que j'ai aimé c'est que du coup cette vie dans ce centre hospitalier va lui permettre finalement d'apprendre et de grandir comme finalement n'importe quel abdo comme n'importe quel ado lambda j'ai également aimé tous les personnages chacun avec leur personnalité là encore très loin des clichés ça c'est vraiment quelque chose que j'ai particulièrement apprécié après voilà je pensais que peut-être cette histoire me ferait tirer quelques larmes ça n'a pas été le cas néanmoins je le répète ça a été quand même une très bonne lecture je suis du coup très heureuse d'avoir découvert cette histoire qui sort de ce que j'ai l'habitude de lire qui sort même de mes genres de prédilections une finalement très bonne histoire dont j'espère me souvenir un moment et qui en plus de ça aborde un thème que je n'avais jamais lu alors bah que demande le peuple ? en plus comme je le disais contrairement aux apparences ce roman est plein d'espoir et d'humour donc pour moi c'est vraiment une très belle découverte aussi bien à destination finalement des ados que des adultes comme moi donc voilà même si c'est pas l'emballement de ouf pour Dieu me déteste je dois avouer que je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette lecture et que j'en ressors finalement plutôt satisfaite donc voilà c'était tout pour mon point lecture de ce jour je vous avais dit il me semble que j'ai commencé entre deux La perle et la coquille de Nadia Hachini je n'ai toujours pas avancé puisque entre deux j'ai terminé un bouquin que j'en ai commencé un autre donc voilà je vais essayer d'avancer dessus cette semaine et si c'est pas le cas je pense que je l'avancerai pas mal au Pérou puisque je le prendrai peut-être dans l'avion et dans ce cas là je vous ferai un petit débrief au retour du voyage c'est à dire fin avril Autant vous dire que pour remplir les quatre menus du Spring Flower Challenge ou Flower Spring Challenge je ne sais plus ça risque d'être quand même chaud puisque c'est juste que seulement fin mai et que j'en suis même pas ou tout juste à la moitié de ce que je suis censée dire va peut-être falloir que je me mette un petit coup de pied au cul si je veux réussir ce challenge que je me suis imposé à moi-même voilà voilà donc du coup je pense retourner dans mes lectures je vais faire aussi je pense un petit peu de montage au passage et puis je viens vous revoir dès que j'ai d'autres choses à vous raconter bon après quelques semaines d'absence dû à mes vacances je reviens enfin vous parler du troisième et dernier livre du deuxième menu du Spring Flower Challenge que j'ai enfin terminé alors cette sous-rubrique si je me souviens bien c'était quelque chose comme ménage de printemps et le but c'était de sortir une sorte de relique de sa pâle et du coup pour ça j'avais choisi de lire La perle et la coquille de Nadia Hashimi c'est donc chose faite puisque je l'ai lu durant mon voyage au Pérou alors concernant l'histoire je vais pas trop vous en dire parce que ce roman prend un petit peu le temps de mettre les choses en place tout ce que je vais vous en dire c'est qu'on se trouve en Afghanistan et qu'on a le droit à un récit à deux voix dans deux temporalités donc d'un côté on suit l'histoire de Raima qui est du coup une jeune afghane de 14 ans je crois au début du récit même plus jeune il me semble qui vit donc avec ses soeurs et ses parents son père est complètement drogué à l'opium et du coup les femmes de la maison essayent un petit peu de s'en sortir comme elles peuvent ce récit là est raconté en fait durant les années 90 et d'un autre côté on suit l'histoire de Shekiba qui est l'arrière arrière grand-mère de Raima et en fait c'est la tante de Raima qui lui raconte au présent entre guillemets l'histoire de cette arrière arrière grand-mère et donc nous avons nous également le récit de cette histoire de son ancêtre voilà donc on se retrouve vraiment avec deux temporalités distinctes et deux destins de femmes de la même famille alors je sais que pour beaucoup beaucoup de lecteurs ce livre a été un vrai coup de coeur pour ma part je dois dire que ça a été une très très bonne lecture dont je me souviendrai longtemps mais que ça n'a pas été le coup de coeur magistral qui a été le cas pour beaucoup d'entre vous malheureusement en fait j'ai aimé cette histoire tout autant que je l'ai détestée à cause de cette condition féminine qu'on y décrit qui se passe du coup en Afghanistan et qui était pour moi tout simplement insupportable j'ai plus d'une fois ressenti une colère folle en lisant cette histoire en voyant ce qu'on faisait subir à Shekiba, à Raima mais aussi à d'autres femmes et je crois que c'est ça qui m'a bizarrement empêchée de totalement aimer ce roman parce que j'ai ressenti je pense beaucoup trop de colère et de ressentiment en le lisant alors bien sûr ce livre fait la critique tout d'abord d'un pays mais aussi de pratiques qui nous paraissent absolument inconcevables pour nous femmes du XXIe siècle ou qui plus est en Occident mais aussi la critique clairement de certains hommes qui se croient tout puissants et ce qui m'a le plus choquée j'ai envie de dire au-delà de l'attitude et de la pensée de certains hommes qui est absolument déplorable finalement c'est aussi l'attitude de certaines femmes et oui parce que bien que certaines d'entre elles finalement s'entraident et bien on en a aussi beaucoup qui n'hésitent pas parfois pour améliorer leurs conditions ou parfois par simple méchanceté à être absolument cruelles et vraiment méchantes les unes avec les autres et à ne pas hésiter à rabaisser une autre femme pour mieux se faire voir enfin des situations qui moi m'ont paru complètement je sais pas comment dire vraiment inconcevables parce que quand on voit vraiment ce que les femmes subissent dans ce roman on se dit que forcément ça nous paraît logique que du coup entre elles voilà elles restent finalement très soudées surtout qu'elles n'hésitent pas à dire que la famille c'est ce qui est le plus important etc et malgré tout on y voit des comportements, des réactions entre femmes qui sont pour moi parfois bien pires finalement que ce que les hommes leur font eux-mêmes subir je suis désolée c'est vraiment pas facile de parler de ce bouquin qui fait remuer pas mal de choses et qui est finalement beaucoup plus complexe peut-être qu'il pourrait y paraître au premier abord mais voilà je vais essayer de le faire au mieux et d'être la plus claire possible pour vous mais je suis désolée d'avance si ma critique n'est pas aussi fluide que d'habitude alors j'ai beaucoup aimé le parallèle entre les deux destins donc celui de Shekiba et celui de Raima ainsi que les chapitres alternés mais finalement j'ai été un petit peu choquée de voir que bien que les deux histoires soient séparées de pratiquement 100 ans parce que si je me souviens bien l'histoire de Shekiba a lieu au début des années 1900 et comme je le disais celle de Raima dans les années 1990 et bien de voir que finalement malgré tout ce que certaines femmes ont pu essayer de mettre en place pour changer les choses il n'y a pas eu tant de changements que ça j'ai même envie de dire pratiquement aucun changement finalement en 100 ans entre ces deux destins de femmes et voilà il y avait un côté un petit peu déprimant finalement de voir que malgré tout les choses finalement n'avaient pas évolué vous l'aurez donc compris ce livre fait clairement prendre conscience s'il y avait besoin que de par le monde il reste encore énormément de choses à faire pour améliorer la condition féminine parce qu'ici les femmes sont clairement traitées comme des esclaves parfois même comme des objets voire même comme des monnaies d'échange purement et simplement à qui l'on demande de surtout se taire d'accepter tout et n'importe quoi sans possibilité de négation et surtout à qui on retire toute liberté pas mal de réjouissance comme vous pouvez le voir en perspective les femmes ne sont finalement qu'un titre de propriété au même titre qu'un terrain ou un troupeau de bétail ni plus ni moins et malgré du coup toutes les qualités que peut avoir ce roman comme je le disais très bien écrit très profond très important je dois reconnaître que par moment je suis restée comme ça un petit peu en retrait en dehors de cette histoire alors peut-être que c'est dû au fait qu'il y a peut-être une trop grande différence de culture entre ces femmes et moi et que je n'ai pas réussi à totalement rentrer dans leur univers et en empathie avec elles je ne sais pas et puis à côté de ça j'ai également trouvé quelques petites longueurs à cette histoire néanmoins je pense que c'est une lecture contemporaine très importante qui ne peut que révolter si vous lisez ça sans être révolté je pense pouvoir clairement affirmer que vous n'avez pas de coeur et au delà de la condition féminine pour moi ce qui ressort vraiment de ce roman c'est la notion finalement de destin et de la façon dont on peut soit accepter ce destin tel qu'il est en baissant la tête ou alors lui faire face et tout mettre en œuvre finalement pour le façonner à notre manière finalement ce livre pour moi c'est une histoire de femme destinée à tous qui je l'espère a fait grand bruit lors de sa sortie qui je l'espère fera encore beaucoup de bruit et qui je l'espère aussi éveillera peut-être quelques consciences mais malheureusement pour laquelle j'avais imaginé être beaucoup plus emballée et bouleversée ce qui n'a pas été le cas en tout cas pas tel que je l'imaginais pour résumer ce fut du coup une belle lecture importante mais qui n'a pas été le coup de coeur magistral auquel je m'attendais mais néanmoins vous l'aurez compris si vous ne l'avez pas encore lu et bien écoutez je vous le recommande même si je sais que beaucoup beaucoup d'entre vous l'ont déjà découvert j'étais clairement à la bourre mais je ne peux que me rallier à cette espèce d'avis général qu'effectivement la perle et la coquille de Nadia Hachimi vaut vraiment le détour voilà c'est donc comme ça que se clôture ce deuxième vlog du Spring Flower Challenge j'ai donc du coup rempli pour l'instant deux menus il m'en reste encore deux et nous arrivons très très bientôt au début du mois de mai ce qui veut dire que je suis censée clôturer deux menus en un seul petit mois j'avoue que là comme ça tout de suite j'y crois pas vraiment mais bon écoutez on verra bien je vais essayer de tout faire pour y arriver mais pour l'instant je ne prends pas encore les paris sur la réussite de ce challenge voilà j'espère donc du coup que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude si ça a été le cas n'oubliez pas de mettre des jolis pouces levés pour encourager la chaîne et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait de mon côté je vous retrouve donc très vite pour un troisième vlog qui portera sur le troisième menu qui se nomme roulement de tambour printemps bohème et comme je ne suis pas du tout en avance sur mes lectures je vais tout de suite y retourner de ce pas je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs je vous fais tout plein de bisous et j'espère vous retrouver très bientôt sur cette chaîne salut 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 salut